Générique 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 Bonsoir à tous et à toutes Bienvenue sur le plateau d'Equinoxsoir Je suis très ravi de vous retrouver Pour cet autre numéro d'Equinoxsoir Sur haute instruction Du chef de l'état, j'ai l'honneur De vous demander De bien vouloir procéder en présence Des représentants du ministère de la Défense Du secrétariat D'Etat à la Défense De la délégation générale à la Sûreté nationale Et de la direction générale A la recherche extérieure A la réinstallation Au plus tard le 10 septembre 2018 Des autorités administratives Des régions du nord-ouest Et du sud-ouest Qui ont dû quitter leur poste Pour cause d'insécurité Ce document signé le 7 septembre dernier Par Ferdinand Gongor Secrétaire générale à la présidente de la République Donnait 3 jours à Paul Atangandji Ministre de l'administration territoriale Pour procéder à la réinstallation De 15 autorités administratives Dans les arrondissements du nord-ouest Et du sud-ouest Seulement le 10 septembre dernier A la date butoir Paul Atangandji Présidait la grande messe Des gouverneurs à Yaoundé Et même jusqu'au 13 septembre Aucun des deux adjoints préfectoraux 12 sous-préfets Et un adjoint d'arrondissement N'a été installé Jusqu'ici Il faut le reconnaître C'est madame, monsieur Le fait du jour Sous-préfets Nord-ouest et sud-ouest Aller reprendre le commandement Madame, monsieur Pour en parler Je suis avec Maître Martin Bitton Bonsoir Bonsoir Merci Vous êtes avocat au barreau du Camcoun ? Oui Anciennement magistrat ? Tout à fait Voilà, bienvenue sur le plateau Équinoxsoir Merci Sur ce plateau également Moutaga Sylvanus Tifou Bonsoir Bonsoir Vous êtes du département de communication du MRC pour le littoral C'est vrai, c'est vrai Anciennement vise la décision du 20 juillet dernier ? A lot of people have been asking this very pertinent question And one who doubles in the capacity of a counsellor in Dwala 5 Kolepou Joseph You have a doctor Oui, on va pas les citer tous Pour vous La décision a été certes collectives Mais chacun a ses raisons Pourquoi vous vous êtes perdu ? That I wouldn't cite Yeah, I had to resign Because the decision that was taken by the national president of my former party Was a unilatérale decision A decision which was quite anti-democratic Because prior to the deadline for the position of a for the 2018 presidential elections We had a national executive meeting That we had to deliberate on submitting a file for our candidate Which we thought was going to be him Okay Out of the 11 members that were present that night Because the national director of the national director of the Democratic Party for the development of Cameroon is composed of 15 members Out of the 11 that were present that night Nine of them including Moutaga Sivanos voted against supporting President Poubia for the 2018 presidential election So when he went to Yaoundé We were expecting that he was going there to deposit his file Just for me That was around 11 Oui, oui, rapidement On va faire le tour Yeah, that was on 11 a.m. On the 20th of July He just called and told me that like this The decision that The discussion we had to support Moutaga Sivanos He is going in to do that And that he is already going to organize a press conference Which I didn't answer him So on to the 31st of July Which was quite right And enough to have answered him We answered him through a massive resignation Thank you Donc vous dites qu'il y a Dr. Franklin qui a sollicité votre parti Pour la vertiture Il y a Jacques Blaise Gouette Prophète Frank, Prophète Frank Oui, Franklin Difford Mais vous avez choisi Parce que Jean de Dieu Momo a décidé d'aller vers le président Poubia Vous avez choisi Maurice Camto Alors que lui, il ne vous avait pas approché We had to choose Professor Maurice Camto Not simply because We didn't like to remain with Padek Simply because we looked at our leader Who was Jean de Dieu Momo To have betrayed us The confidence we had in him And we needed somebody that we have that Believe that we can trust him And then continue with our political ambitions And aspirations And that is Professor Maurice Camto Thank you Ok Sur ce plateau également Justin Fogon, bonsoir Bonsoir Vous êtes le président du Parti Vert pour la démocratie au Cambo Tout à fait Membre de la plateforme, le G20 Tout à fait, membre du G20 Le G20 Tout à fait Donc lui, ils sont partis parce que Le président, le champion a décidé de rejoindre le G20 Vous êtes dans le G20 Je suis dans le G20 Et je voudrais tout simplement dire à ceux qui se précipitent N'est-ce pas, de démissionner d'un parti Au lieu d'attendre le Congrès Vous ne devraient pas le faire Ce n'est pas une démarche régulière Ni normale Pourquoi ? Parce que même Quand bien même vous irez dans notre parti Et que ce parti ouvre ses bras pour vous embrasser Sachez que vous serez toujours le malvenu Parce que vous êtes pointé On sait que vous venez d'un parti On sait que vous êtes démissionnaire Et que Malgré La philosophie Du parti Parce qu'un parti c'est quoi ? Un parti c'est une C'est une association D'un groupe De personnes Qui Entendues se sont réunies Pour Vous allez à la conquête du pouvoir A ce niveau Vous avez Vos statuts Vous avez Votre Et lorsqu'on ne s'entend plus Comme c'est le cas Lorsqu'on ne s'entend plus On n'est pas obligé Je le dis là Lorsqu'on ne s'entend plus N'est-ce pas On provoque un Congrès extraordinaire Et au cours du Congrès extraordinaire Chacun Exprime N'est-ce pas Ses besoins On ne claque pas La maison La porte D'un parti Comme on le veut Parce que c'est un peu Comme une religion Je ne voulais pas Par exemple Parce que Le pape La mafia On n'a pas Parce que Parce que Le pape Émission qui enchaîne Voilà je reste donc Voilà je reste donc avec vous Je l'ai dit à l'entente du propos Une instruction Bon Le document est daté Le 7 septembre Le SGPR Il y a donc 3 jours Un problème entre le problème entre les deux personnes La première fête de la jeunesse Les autorités administratives Etant donné que On est en train de déserter cette zone là Et on ne le déserte pas parce qu'on veut Et Serge Alain Au moment où nous sommes en train de faire cette émission Pas plus tard qu'il y a 24 heures exactement Un chef supérieur a été enlevé S'il s'agit du chef de Bakwiri Qui jusqu'ici On est sans nouvelles de lui Alors Et puis Et même les citoyens Sont en train de déserter Parce que Les forces sécessionnistes Sont en train D'organiser des rap Des chitnappings Spectaculaires Et je veux vous surprendre Dans nos investigations Il nous a été révélé Que des fortes sommes leur sont payées Lorsqu'ils réussissent A chitnapper Une autorité administrative Du rang de préfet Sous préfet Et autre Donc A cet état là Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que Personne dans la vie Ne peut voir la mort Et attendre que la mort Vienne le prendre sur place On a On peut A la limite Même s'il faut Et S'il faut rejeter S'il faut déserter son poste Pour sauver sa tête Je crois que C'est tout à fait naturel Et c'est de bonne guerre Maître Abiton Vous qui êtes Un habitué De la haute administration Trois jours C'est suffisant Pour Réinstaller Les sous préfets Les adjoints d'administration Les adjoints préfectoraux Trois jours Surtout dans ces zones là Bon Il faut vous dire que Je peux Ouvrir une petite parenthèse Pour vous dire que Étant Un ancien Élève De L'éname Oui Dans la magistrature Je pouvais tout aussi bien me retrouver Dans le commandement C'est à dire préfet Gouverneur Puisqu'en ce moment Il y a le gouverneur De l'extrême nord Qui est Qui est de l'administration pénitentielle Donc C'est pour dire que Nous sommes habitués A A L'administration Mais Je pense que Il faut Mesurer Certaines situations Avant de prendre des décisions Pour ne pas prendre des décisions De manière active Et Mon Un excellent Copanéliste L'a dit tout à l'heure C'est un instinct de conservation N'est-ce pas Lorsqu'on voit Un sous-préfet Déserter un poste Ou Un Un commandant de brigade Un commandant En tout cas Une autorité De police judiciaire Je crois que Il faut remonter A la source Parce que J'ai l'impression que Nous essayons de corriger les conséquences Dont nous-mêmes nous sommes les causes Et quand je dis nous Je parle des gouvernants N'est-ce pas Hein Au départ De cette crise Les gens Tout le monde N'est-ce pas La société civile Les partis politiques Les Certaines autorités Ont Émis le vœu De réunir Autour d'une table Les membres De cette même famille Parce que En fait Même si on est sécessionniste Même si on est Euh 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 Comment vous Opposant Nous sommes Tous des membres D'une même famille Et le président Et le président de la république Est censé être le père De famille Dans une famille Il n'y a pas que des bons Il y a des mauvais C'est pas pour autant Qu'on doit les rejeter Donc je dis Euh Euh Lui-même Monsieur le ministre De l'AT Monsieur Atangandji Qui est du coin Est un peu En porte à faux Par rapport A cette situation Et Il est un peu Embarrassé Puisque Si actuellement Il faille Remettre Les autorités Qui ont Déserté Bon On dit Il y a un principe De gouvernance Dans une station Qui dit Que Qui peut le plus Qui peut le moins Est-ce qu'il prendrait Le courage D'aller lui-même Les installer Il faudrait Qu'on nous dise Or nous savons Que Le ministre N'installe pas Les sous-préfères Le ministre installe Les gouvernements Non Je dis Qui peut le plus Peut le moins Ca veut dire Que Celui qui est Même ministre Un peu Installer Le plus petit Ce n'est pas Le gouvernement dit Qu'il doit procéder Oui Il peut procéder Par En délégance Ses pouvoirs Mais lui aussi On peut lui demander Il peut le faire Puisque moi J'ai connu Des procureurs Qui sont descendus Est-ce que le ministre Doit l'installer Un sous-préfère Il peut le faire On dit Qui peut le plus Peut le moins Ca veut dire Que S'il le fait Il n'a pas commis Une faute Voilà Or Vous voyez bien Que Maintenant Lui va demander Peut-être Au gouverneur Sur le délai Oui Je dis Le délai Il faut dire Le 7 et Le ministre Sengongo Dit Au plus tard Le 10 septembre Oui Est-ce que c'est faisable Techniquement C'est trop court C'est trop juste Voilà Surtout pour Ces deux régions Oui En crise Ce n'est pas possible Non Honnêtement C'est pas possible C'est pas possible Ok Mr Sylvanus Cette note est tombée Et quelques jours après C'était la conférence des gouverneurs Vous pensez que le ministre a choisi Il fallait d'abord S'entretenir avec les gouverneurs Leur donner des instructions Sur la sécurité Avant de procéder A ces installations Ces réinstallations La priorité c'était la gouverneur En conférence Non vous ne pouvez pas dire ça Il est le ministre de l'administration Ce n'est pas un problème De personne Non c'est le rôle Du ministre de l'administration Ça aurait pu être quelqu'un d'autre Donc ne faites pas le lien Avec la personne Spolatan Gandhi C'est son rôle C'est son rôle Je crois C'est certain Mais vous pensez Il est de la région nord-ouest Et du sud-ouest Et il est answerable Au chef de l'administration Le chef de l'administration Il sait que Comme ministre de l'administration Il a un bon master De tout Tout ce qui est Happening dans le field Et De toute Le information Que il a dit Le chef de l'administration Il a dit Tout est bien Tout est allé 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 Le chef de l'administration Tout est allé Tout est allé Tout est allé Tout est allé de donner des ordres. Vous donnez des ordres seulement, vous n'allez pas voir si ces ordres sont carrément. Parce que si le chef de l'État lui dit que 3 jours, c'est juste un ordre. Est-ce qu'il va être appliqué ? C'est la question. C'est la question. Ok. Juste un Fogoum, si Manus Tifou dit que c'est parce que le ministère Polatangandji a fait des comptes rendus au chef d'État pour dire que la situation est maîtrisée, c'est pour cela qu'on lui a donné 3 jours. Pour réinstaller ces autorités administratives. Je ne pense pas. La date de 3 jours est un délai indicatif. C'est tout simplement pour monter l'urgence du travail à fait. On l'a dit au plus tard. Justement. Justement, c'est bien parce que c'est cela que le programme du ministre devait avoir été bousculé. Dans la mesure où il avait, n'est-ce pas, devant lui, n'est-ce pas, cette conférence des gouverneurs. Il fallait tenir d'abord après avoir tenu cette conférence, il devait, à travers cette conférence, n'est-ce pas, recevoir les informations nécessaires qui lui permettraient, n'est-ce pas, d'agir. Parce que le tout n'est pas d'aller installer. Le tout n'est pas d'aller, n'est-ce pas, créer la chair à canon. Nous n'avons pas besoin de tuer autant d'hommes que nous avons déjà perdus jusqu'alors. Bien. Moi, je pense, nous, au Parti vert, nous avons pensé à une chose. En temps de guerre, n'est-ce pas, on n'a pas les moyens de guerre. Non, nous ne sommes pas encore au niveau des solutions. On va en parler. Bon, je voulais tout simplement dire qu'en principe, quelle que soit la nature, on risque de penser que, à Tengají, à désobéir, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement parce qu'il est en train de réfléchir normalement, n'est-ce pas, sur la situation. Et c'est valable pour sa carrière. C'est valable pour l'homme qui l'est. C'est valable pour tout un moment qui serait en présence, n'est-ce pas, de ce dilemme. Parce que c'est un dilemme. Faut-il le faire ? Ne faut-il pas le faire ? Si je le fais, quelles sont les conséquences ? Si, si, si. Bon, comme si je ne le fais pas, on va me taxer, n'est-ce pas, de... 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 Alors que ce n'est pas, n'est-ce pas, son intention. Et nous, nous avons compris, effectivement, pour ceux qui n'avaient pas fait aller plus, n'est-ce pas, de la chose, qu'en fait, il y avait, n'est-ce pas, cette conférence des gouverneurs qu'il fallait absolument tenir avant d'aller installer ces... Voilà, Casimir Désiré Taillé, priorité à la conférence des gouverneurs, est-ce que le ministre s'en monte ? Est-ce que le secrétaire général n'était pas au courant de la conférence des gouverneurs ? Qu'elle devait se tenir le 10 ? Il n'y a pas un problème de... Ça, c'est justement la question qu'il fallait se poser. Moi, je ne crois pas que c'est parce qu'il y a conférence des gouverneurs que certaines instructions devraient être reléguées au second plan. Pas du tout. Étant donné que... Il fallait d'abord installer avant les gouverneurs ? Les deux pouvaient aller comme commisamment si c'était possible. Mais la question est de savoir est-ce que c'était même possible ? Moi, je ne pense pas. Parce que si c'est la conférence des gouverneurs qui était problème, la conférence des gouverneurs est finie avant déjà 48 heures et rien n'est toujours fait. Il faut se poser la question de savoir si c'est pas demander le sexe de l'ange, excusez du peu, au ministre Atanga. Sylvanius a dit tout à l'heure que c'est parce que Paul Atanga-Dia a démontré que tout était à la normale et c'est pour cela qu'on lui dit quand tu estimes que tout est à la normale, va donc le faire. Tu as trois jours pour le faire. Ce qui est pratiquement impossible. Souvenez-vous, Serge Alain, que deux cortèges de ministres et même le cortège du gouverneur de la région, les deux gouverneurs ont déjà été attaqués. Le cortège du ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre qui marche avec le plus gros armement du Cameroun, son cortège a été attaqué. Le cortège du ministre de l'Éducation de Basse a été attaqué alors même qu'elle était à l'hôtel. on dit généralement si on peut traiter ainsi les feuilles mortes, qu'en seraient-ils des feuilles vivantes ? Si on peut les fragiliser autant, qu'en seraient-ils de ceux qui sont plus fragiles ? Et vous savez que chaque sous-préfet ou alors préfet ou les administrateurs ont au plus bas mot un garde-corps. Et le modus operandi des sécessionnistes a été démontré qu'ils débarquent un nombre de 50, 40, 30 pour kidnapper, enlever ou alors faire des autorités administratives ce qu'ils peuvent. Vous croyez qu'un seul garde-corps, qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher cette horde de sécessionnistes qui vient avec toute la violence que l'on sait ? Donc je dis qu'il fallait déjà trouver des mesures de sécurité. Il fallait déjà sécuriser ces autorités administratives et comment le faire ? Ça, c'est vraiment le casse-tête chinois, la question à laquelle les autorités devraient répondre. Comment est-ce qu'on peut sécuriser ces administrateurs étant donné qu'on ne peut pas ? On n'arrive même pas déjà à sécuriser les enfants qui devraient aller à l'école. On n'arrive pas à sécuriser les structures, c'est-à-dire les infrastructures sanitaires, scolaires et autres. il y a quelques jours pratiquement toute une nuit, un pont a été coupé en deux, les bus d'une agence de voyage complètement cassés au vu et au sud de tout le monde et cela n'a pas ému les gens. Vous croyez que c'est dans cette atmosphère qu'on peut demander d'aller installer les sous-préfets qui sont en train de fuir avec leur tête ? Moi, je ne pense pas. Donc je crois que la crise anglophone est en train de prendre certaines proportions et il faudrait trouver des solutions idoines et on ne peut pas gérer ça avec uniquement des petits BIC en restant dans son bureau pour prendre un BIC et croire que la solution. Sylvanius a dit quelque chose tout à l'heure. Lui-même, Paul Biya, n'a jamais été sur le terrain pour voir le degré de cette crise-là afin de voir quelles solutions il peut apporter. Donc il est inadmissible qu'il reste sur lui pour donner des instructions au secrétaire général et que le secrétaire général aussi les répercute au ministre de l'administration territoriale machinalement comme s'il ne savait pas dans quel pays on se retrouve. Mais qu'est-ce qu'on fait dont l'État n'existe plus ? L'État doit prendre des dispositions pour arrêter la crise anglophone. Tant que la crise anglophone n'est pas arrêtée, on ne peut pas demander. Je vous ai dit à l'entame de l'émission qu'il n'y a pas que les sous-préfères. Il y a pratiquement et souvenez-vous également un délégué régional de la culture a été enlevé de la même manière que le sous-préfère de Batibou, un délégué des affaires sociales. Donc, il y a toutes les autorités, tous les responsables sont en train de déserter y compris les populations. Donc, il y a un problème réel. Tant qu'on ne peut pas résoudre la crise anglophone, on ne peut pas demander aux responsables d'aller reprendre leur service. Maître Martin Bitton, vous pensez que cette instruction, la haute instruction du président de la République, elle peut être implémentée sans que les dispositions nécessaires sécuritaires et éprisent. Sécuritaires surtout. Justement, c'est là... Voilà. Avec tout ce qui est arrivé, vous croyez qu'en deux ou trois jours, l'État n'a pas mis les moyens pour garantir la sécurité de ces personnes qui seront réinstallées ? C'est là où le bas blesse. Il ne suffit pas de dire que la situation est maîtrisée. Ça, une chose est de le dire, mais une autre est de constater ce qui se passe sur le terrain. ça, c'est d'un. De deux, je crois qu'il y a une ancienne situation qui prévalait, n'est-ce pas, à l'époque, lorsqu'il y avait la guerre, on parlait d'état d'urgence. En cas d'état d'urgence, c'est les autorités, les forces de maintien de l'ordre, n'est-ce pas, la milice, les militaires, les policiers, les gendarmes, qui, n'est-ce pas, prenaient les rênes du pouvoir parce qu'elles sont... Donc, vous appelez à l'institution de l'état d'urgence ? Mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre. Si six provinces sont, je peux dire, sous le coup des troubles graves, avec mort d'hommes, je crois que, vous convenez avec moi que c'est le Cameroun qui est en guerre. Et on devrait faire comme à la guerre. On dit souvent à la guerre comme à la guerre. Donc, en fait, les autorités les mieux placées pour ce genre de situation, c'est les forces du maintien de l'ordre. Bon. Maintenant, il y a même, je peux dire, quelque chose d'inédit. Dans le passé, quand une autorité désertait son poste, on faisait un communiqué pour dire que vous avez tel nombre de jours pour rejoindre le front. Si vous êtes placé, on ne serait placé en position. D'où vient-il qu'on réinstalle ceux qui n'ont pas été désinstallés, si vous me passez le mot, de manière officielle. Donc, ça aussi, c'est une curiosité. Il faudrait se poser la question. En fait, nous sommes comme dans une situation de désarroi. Il y a un malaise profond. Non, le document dit qu'ils ont dû quitter leur poste pour cause d'insécurité. C'est clair. Donc, eux-mêmes ont justifié et ils reconnaissent qu'il y a d'insécurité. La sécurité est donc revenue ? Non, on est d'accord que ce n'est pas un abandon ordinaire. Voilà. C'est pour cause d'insécurité. Voilà. Donc, l'État reconnaît qu'il y a d'insécurité et c'est pourquoi son personnel, on va le dire comme ça, a décidé de... Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'il y a d'insécurité ? Il faut d'abord mettre la sécurité avant de faire... Pourquoi l'État demande qu'on les réinstalle sans que des mesures n'aient été prises ? Mais je crois que c'est une décision irréaliste. C'est même pour cette raison. Elle est irréaliste. Donc, ça ne va pas se faire pour vous ? Dans le... Disons que sur le plan purement de la gouvernance, ça devrait se faire. Mais sur le plan pratique, sur le plan... sur le terrain, est-ce que c'est possible ? C'est ça, le problème. Tout n'est pas de dire qu'il faut faire, mais il faut que ce soit possible. Il faut qu'on mette toutes les conditions, n'est-ce pas, idoines, pour que ça puisse porter. Parce qu'en ce moment, vous voyez que nous sommes dans une situation assez délicate. Il y a les élections présidentielles qui arrivent. Il y a... Les gens ont besoin d'être rassurés. Il y a la peur un peu partout. Il y a l'insécurité. Il y a la paix, n'est-ce pas ? La paix n'est plus vécue. Par le peuple. Alors, il faut donc faire quelque chose. Et c'est là où je dis, je reviens sur la proposition des hommes d'église, Mgr Cardinal Toumi, les imams et les autorités de l'église présbytérienne. Il fallait ce préalable de vivre ensemble. On ne peut pas parler de vivre ensemble quand il y a, n'est-ce pas, ce harcèlement de l'insécurité, ce harcèlement de la pauvreté rampante, ce harcèlement de... parce que vous voyez les populations sont dans la nature. Elles sont perdues. Alors, on va réinstaller même ces gouvernants pour qui ? Pour réunir sur qui ? C'est pratiquement un no-mass-land. Ok, vous parlez de no-mass-land. Je reviens à vous, Sylvanus. On a... Tout a commencé par le 11 février, chez vous, à Batibo. Vous m'avez dit que vous êtes de Batibo. Mais on a quand même installé, on a réinstallé un sous-prefait après la disparition de Namata Ditté. Pour les autres, les autres unités administratives où on n'a pas eu de chef, chef-terre, on va le dire comme ça, l'État était complètement absent. Qui dirigeait en ce moment-là ? On dit que la nature horreur du vide. Serge, je veux dire comment commente so much on the decision of the head of state asking the divisional officers and subdivisional officers to regain their duty post. I think the head of state will be asking students, pupils, and women who have loved the northwest and southwest and are rushing to Douala and Yaonde that go back to the northwest and southwest region. That is a very irresponsible decision. Permit me, if I say you're insulting the head of state, I'm not insulting C'est mon avis. C'est trop irresponsable. C'est à dire que les gens de retourner à une zone troublée. Quand Namata a été été kidnappé dans Batibou, je regrette parce que c'était mon ami. La dernière fois que je m'ai rencontré, c'était le 27 de mars 2015, pendant la coronation de mon fils, qui était le king de Batibou. Je regrette que Namata était mort. Et vous m'avez dit que les Camerouniens qui ont schoolé, leur parents ont sacrifié mon argent, ont payé leur school fees, ils ont des enfants, ils ont l'air derrière. Vous voulez qu'ils vont et mourir ? La première chose que le Head de Tête a fait fait était d'assurer, par tous les moyens, que le dialogue a pris l'ordre. Nous appelons nos bros. Mon bros a dit, je m'appelle mon bros, qu'ils doivent déclarer un état d'urgence dans le nord-west et le sud-west, parce que c'est une zone de guerre. Qui sont ceux qui font cette guerre ? Cameroun contre Nigeria ? La République de la République de Congo ? Chard ? Gabon ? Les brothers et sisters qui font. Qui sont-ils qui vont-ils tuer ? Les soldats et les civils. Ils sont bros, ils sont bros. 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 Ils sont bros, ils sont bros, ils sont bros. People think that terrorism is just from a group of people. The government itself is capable of using terrorism. Remember when it was used during the Ring of Terror in France by administrators ? The philosopher Robespierre said that terror is justice because it is prompt, because we use it to kill. Mais nous parlons de la casse de Cameroy, les brothers et les brothers sont combattés. Si vous regardez les anglophones qui sont vivant dans le nord-ouest et le sud-ouest, pourquoi ne peut-ils pas croire et hider dans les bushes ? C'est parce qu'ils sont considérés que ceux de l'Ethra, ceux de l'Ouest, ceux de l'Ouest, ceux de l'Ouest, les brothers. Vous ne pouvez pas aller à un ennemi. Vous pouvez aller à un ennemi pour embrasser vous ? Vous trouvez que il y a toujours un room pour dialogue. Il y a toujours un room pour la réconciliation. Il y a toujours un room pour nous être une nation prudente. Encore une Afrique, l'immunité. Et si nous pensons que le chef de l'Ouest, qui n'est pas capable parce qu'il est incapable, notre père est fatigué, peut être la personne pour assurer ce retour. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Justin Fogon, dites-moi, les autorités sont parties, le constat est clair, il faut les réinstaller. Réinstaller, oui. Qu'est-ce que ça symbolise, le débat, cette absence de l'autorité de l'État ? L'absence de l'autorité de l'État... Parce que là, on parle d'un retour. Oui. Cette période-là, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le terrain est vide. Ça veut dire tout simplement que ceux qui doivent gérer ne sont plus présents. Et qui gèrent ? Ça veut dire tout simplement que les terroristes ont gagné du terrain. Et cette fois-là, c'est très grave. C'est d'autant plus grave que, n'est-ce pas, l'État n'est même pas en train, n'est-ce pas, de prendre conscience. On a l'impression que l'État ne prend pas conscience de la réalité. parce que la réalité du terrain est haute par rapport à ce que... par rapport à certaines informations que nous recevons. Or, nous avons vu seulement dans cette ville de Douala, pendant les villes mortes, quand c'était grave, qu'est-ce que l'État a fait ? L'État a pris des mesures. Là, vous pouvez dire des solutions. Vous pouvez poser des solutions. Oui, allez-y. Je constate pour dire que au lieu que l'État soit absent, il faut des mesures fortes. Les mesures fortes, c'est quoi ? C'est réussir à créer un commandement opérationnel. Le commandement opérationnel ferait ce que mon... Maître Bitton ? Maître a dit tout à l'heure, c'est gérer, prouver que il y a un État. L'État n'est jamais faible. L'État n'est pas la chose gardée de quelqu'un. Donc, vous... L'État... Pour faire simple, vous dites qu'on remplace les autorités civiles par des militaires. Par les autorités militaires. Et on réussira à dégager, à chasser, à éclaircir, à mettre la paix dans les coins, dans la zone. et ensuite, n'est-ce pas, on reconsidérera les problèmes du pays. Parce que quand tout est désordre, tout est mélo-mélo, nous, on ne savait pas à qui s'agresser. Parce qu'en cas de dialogue, va-t-on dialoguer avec toute la population du Sous-et-Nord-Ouest ? Non, le cardinal Thoumi et les autres ministres de culte ont... Mais est-ce que ça veut dire que la conférence générale anglophone qui va se tenir en novembre va désigner forcément des gens qui pourront présenter les deux régions au grand dialogue. Est-ce que ce sont eux qui commanditent ce qui se passe, n'est-ce pas, en Brousse ? Si c'est ça le cas, ils n'ont qu'à dire que non. Toumi et les chefs de la culte, ils n'ont qu'à proclamer directement que ce sont eux qui créent cette situation pour obtenir... Non, ils se sont proposés pour la paix. Pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils se sont proposés pour qu'il y ait la paix. Réunir les ressortissants de 13 départements nord-ouest, sud-ouest. La conférence générale anglophone. C'est la paix parce qu'il y avait quoi ? Ah, il n'y a rien ? Non, parce qu'il y avait quoi ? Pourquoi les gens sont en Brousse ? Pourquoi les gens tuent les autres ? Pourquoi... C'est un début de solution. Ils ont fait une proposition. Puisque personne ne proposait rien depuis. Oui. Mais justement, c'est de ça qui est la question. Oui. Parce que, dès lors, vous n'avez pas en face de vous un interlocuteur valable, ce dialogue se fera avec qui ? Point d'interrogation. Dès lors, où il n'y a personne qui se proclame être le patron de la guerre. parce que dans toute la guerre, il y a les chômes de guerre. Et c'est avec les chômes de guerre que plus tard, on s'assoit autour de la table. Mais il n'y a pas de chôme. On ne connaît pas les chômes de guerre. On parle d'ambassoniens. On parle de... De terroristes. On ne voit pas seulement discuter dans les chômes de guerre. De sessionnistes. De sessionnistes. Mais on ne sait pas qui est en tête. Qui est comment ? Qui sait quoi ? Mais on ne sait que tuer les gens et... On ne le dit pas. Ce sont les interlocuteurs là que le gouvernement attend ? Vous parlez des chômes de guerre, c'est ça ? À mon avis, c'est une raison qui justifie le comportement de l'État par rapport aux fameux dialogues dont nous parlons. Parce qu'on parle de dialogues sans dire avec qui dialoguer. Non, le problème est simple. Si les prêtres, les prêtres, les cardinats et ses amis disaient que non, ces guerres-là, c'est nous qui l'avons commandité. Alors, nous sommes en train de vouloir l'arrêter. Voilà les conditions. On entendrait. Mais ils interdiennent au nom de quoi ? En tant que qui ? Pourquoi ? C'est ça la question ? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je crois que le docteur Aimé Fougoum est en train de poser le problème sur le cardinal Toumi et aux autres. Non, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Attendez, il veut quoi ? La paix. La paix de quoi ? Il a quoi ? Quelle est la raison de la guerre ? Je crois que le docteur Justin Aimé Fougoum est en train de poser le réel problème du dialogue que tout le monde demande. Chacun dit qu'il faut la paix, qu'il faut la nourrir. C'est vrai. Mais avec qui ? Si du côté du gouvernement... Oui, avec Christian Toumi. Voilà, le dernier point. Qu'est-ce qu'il dit au dernier point ? Non seulement, il dit qu'il faut déjà libérer et tout le monde et tout le monde. oui, ça c'est des questions. Le problème qui se fait au Sérgio Alain est de savoir avec qui doit-on dialoguer ? C'est-à-dire, chez les sécessionnistes, qui sont-ils ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce qu'ils sont palpables ? On ne dialogue pas avec le vent, on ne dialogue avec des personnes connues. Et comme le docteur Fougoum l'a dit, on dialogue si, de l'autre côté, les chefs sécessionnistes vous disent nous, pour qu'on arrête, il faut telle condition, il faut ceci, il faut cela. Là, à ce moment, on dialogue. On n'a personne en face, les gens sont en place et ils sont en train, et c'est pour cela qu'on dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. C'est aussi simple que cela. Il a pris l'exemple de 1981, où nous avions des villes mortes ici à Douala, un peu partout. Et nous, rappelons-nous, ce n'était pas la guerre, c'était seulement des villes mortes, des désobéissances civiles et autres. et le gouvernement discutant avec le chef de guerre. Et le gouvernement n'a pas discuté, il a instauré le commandement opérationnel. Et c'est ce commandement opérationnel qui a finalement mis la paix dans la ville de Douala. Et qui ? Alors, dans le Nord-Ouest, le gouverneur Adolf Lelé-Lafrique, quelques jours ou alors à 24 heures de la tenue du sommet des gouverneurs, a pris une importante décision qui est à son niveau, à savoir instaurer le couvre-feu dans toute la région à partir du temps. Interdire les voyages de nuit. Interdire les circulations dans la nuit. Les voyages de nuit. Ça, c'est à son niveau. C'est tout ce qu'il peut faire. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas instaurer le commandement opérationnel. Il ne peut pas instaurer l'état d'urgence. Cela revient à la plus haute autorité de l'État qui n'est autre que le chef de l'État son excellence, Paul Bial lui-même. Pour que cette crise-là... Et moi, je dis cette lettre un peu irresponsable que par laquelle vous avez ouvert l'émission. La lettre du secrétaire général à la présidence. Non, vous ne pouvez pas la taxer d'irresponsable. C'est un document. C'est un document. C'est un document. Qui n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts sur le terrain. Moi, j'assimile cette déclaration à la déclaration du ministre de l'administration territoriale qui, à l'ouverture du sommet des gouverneurs JET, a dit que les élections auront lieu dans les 360 communes de la République. Qu'est-ce qu'il a pour mesurer ? Qu'est-ce qu'il a pour permettre que ces élections se passent dans les 360 communes ? Je crois que les déclarations sont faciles de faire, mais maintenant, les implémenter sur le terrain. Et c'est ce que Maitre l'a dit tout à l'heure, que la réalité est une chose et les écrits, c'est à s'en mettre une autre. Maitre Bitton. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais un peu ajouter quelque chose. Rapidement. Oui, s'il vous plaît. Moi, je vous rappelle qu'en 91, parce que vous avez demandé tout à l'heure s'il y avait en face, qui était en face. Mais en face, il y avait les chefs de parti. Il y avait les chefs de parti qui géraient cette désobéissance civile, qui distribuent les cartons rouges. Vous comparez à 91, les villes mortes de la France, c'est pas la déception. C'est une situation exceptionnelle. C'est la différence. C'est pas la même chose. Je dis que c'était une situation exceptionnelle. Oui, oui. Maitre Bitton. Peut-être pas comparable à celle de Vérona. Mais c'était déjà ça. Oui, Maitre Bitton. Oui, Alain Serge, il faut dire que il faut comparer les choses comparables. La situation de 91, moi, je l'ai vécue à Bafoussam et à Douala. J'ai été magistrat au niveau de la cour à Bafoussam en 91 et en 92, on m'a affecté à Douala. Donc, j'ai vécu les deux situations vraiment de manière claire. Ce n'est pas du tout la même chose. Not the same thing at all. Bon, et ensuite... C'est le degré supérieur. Oui, le degré supérieur. c'est le degré supérieur. Très grave. Donc, tout ce que nous pouvons même dire. C'est le degré supérieur et ce qui se passe de same thing, tout le monde. Je vous en prie, je vous en prie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je vous en prie. Tout ce que nous en prie. Non, ce n'est pas la même chose. tout ce que c'est plus grave. Il dit bien ce n'est pas la même chose par rapport à ce que nous avons à l'heure actuelle. C'est le degré supérieur. Je veux dire ceci, Alain Serge, tout ce que nous pouvons proposer, que ce soit le commandement opérationnel, que ce soit l'état d'urgence, que ce soit les autorités, disons, de maintien de l'ordre, les forces de défense, n'est-ce pas ? Ce n'est que des situations provisoires. Mais il faudrait rentrer au préalable qui est le dialogue. Et le dialogue, c'est la parole. Vous savez que Dieu a créé... Attendez, laissez-moi déjeuner le mot. C'est pas avec qui ? Dieu a créé toute chose par la parole. Tout a été créé par la parole. Et la parole vaut son pesant d'or. Lorsque le chef du gouvernement, le chef de l'État, qui a été l'élu de toute la population, n'est-ce pas, prend la parole pour dire, je suis d'accord pour le principe du dialogue. C'est suffisant pour que, de part et d'autre, on s'organise. Parce que vous ne pouvez pas parler de guerre sans protagoniste, sans antagoniste. Il y a deux personnes. C'est déligérant. Vous voyez, il y a les forces du maintien de l'ordre, d'un côté. Il y a les insurgés, de l'autre. Appelez-les comme vous voulez, si c'est le sioniste, ou bien les terroristes, ou alors les rebelles. C'est la même chose. On a connu ça un peu partout. Les FARC, par ailleurs. Bon. Toutes choses étant égales, par ailleurs. Vous savez que, une fois, il a suffi de dire, conférence nationale souveraine sans objet, ça s'est mis à casser partout. Vous voyez ? Donc, il y a déjà ce principe qui a été écarté d'un revers de la main, le principe du dialogue. Et, je vous dis, ce que nous sommes en train de vivre, nous ne le souhaitons pas. Mais qui vous dit que demain, ce ne sera pas une spirale de violence jusqu'à ce que, peut-être, on en arrive à une insurrection ? On ne souhaite pas ça. Mais ça peut arriver, puisque les choses commencent tout petit. Même les guerres mondiales ont commencé par des petits pépins de rien du tout. Et, finalement, il a dit qu'il vaut mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour de guerre. Parce qu'un jour de guerre, les dégâts que cela cause sont énormes. Or, je viens d'assister, n'est-ce pas, tout à fait par hasard, à la dédicace du livre pour le libéralisme communautaire à Savard, Novotel. Et, les professeurs qui s'enchaînaient, les hommes de l'aide, n'est-ce pas, qui étaient là, ont dit que, pour Paul Biya, l'homme est au centre de sa politique. Mais il faudrait ramener donc tout ça pour gérer l'homme, pour voir les souffrances de l'homme, pour voir les populations et tout et tout. Voilà, merci, on en parle après. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, le 20h que vous avez préparé pour vous. Ainsi que la grosse équipe, Yaoundé, Bafoussam, Douala, toute la rédaction centrale et qui n'ont de télévision, a compté pour vous ce 20h. Qu'est-ce qu'il y a donc au menu, Cédric Noufélé ? Sur la route des tout-dits 2018, une motion de soutien adressée à Paul Biya divise des syndicats de transporteurs routiers. D'un côté, il y a ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette motion de soutien qui dénonce l'imposture de la part de certains de leurs camarades. Ils souhaitent davantage suivre les programmes des autres 8 candidats à l'élection présidentielle. Ils s'expriment dans le journal de 20h. Et ils sont nombreux des Camerounais qui s'interrogent sur la réédition de ce livre, Le libéralisme communautaire, dont l'auteur Paul Biya était absent lors des dédicaces de la version actualisée du côté de Yaoundé. Quels sont les enjeux en cette période de pré-campagne présidentielle ? Ellement des réponses à suivre dans le journal de 20h. Et nous parlerons aussi de ses obsèques officiels de Kadji de Fotsho, célèbre industriel, patriarche décédé à la fin du mois d'août 2018. Aujourd'hui, ce soir, c'est une grande veillée au domicile du défunt. Mais en journée, une messe pontificale a été dite en la mémoire de ce patriarche et industriel, bâtisseur Kadji de Fotsho. Serge Alain. Voilà le développement de tous ces titres. C'est dans le 20h que va présenter Cédric Noufélé. Et quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après pour le débrief. C'est dans le 20h. Voilà, retour sur le plateau, et qui nous reçoit, toujours en compagnie des experts, le premier d'entre eux, c'est Maître Bitton. Vous étiez hier, c'était à Yaoundé, cérémonie dédicace pour le libéralisme communautaire. Aujourd'hui, c'était à Douala. Vous avez participé à cette cérémonie. Vous attendiez à voir l'auteur, Paul Biya. Il était là ? Il n'était pas là, évidemment. Vous êtes un peu déçu, là ? Bon, enfin, moi je suis de la société civile. Vous allez à cette cérémonie pour voir l'auteur, l'auteur ou bien l'auteur ? Non, c'est tout à fait par hasard que je me suis retrouvé là-bas. De toute manière, j'ai écouté les différents intervenants qui étaient trop nombreux. Et les auteurs ? Trop prolixes, n'est-ce pas ? Alors qu'on attendait juste des... Est-ce que c'est eux les auteurs ? Non, justement pas. Bon, enfin, vous savez, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ok. Voilà. Un peu déçu aussi que cérémonie dédicace, on est quand même, on aimerait repartir avec une dédicace de l'auteur. En réalité, quand on vient à une cérémonie de dédicace, on s'attend à ce que l'auteur vous dédicace le livre. C'est-à-dire qu'il vous fasse un petit mot sur le livre que vous aurez, dont vous serez procuré. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de Paul Biya, je crois que ceux qui attendent de Paul Biya attendront encore longtemps. Ça, c'est les habitudes camerounaises. Paul Biya n'est pas habitué à certaines cérémonies. D'ailleurs, vous avez vu, même aux obsèques de Kaji Defoso, bien qu'il ait décrété les obsèques officiels, que l'ombre de Paul Biya ne sera vu nulle part pendant ces obsèques-là. Donc, ce sont les habitudes du chef de l'État. Et puis, c'est comme Maître Bitton l'a dit, c'est les habitudes camerounaises. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. Ok. Justin Fogon, vous êtes membre du G20. Vous l'avez rencontré depuis que vous avez signé, là ? Depuis le 20 juillet, vous avez rencontré Paul Biya ? Non, vous savez qu'en ce moment, il est en déplacement. Il est accompagné. Mais depuis le 20 juillet, est-ce que vous l'avez rencontré ? Non, pas encore, mais c'est en vue. Ah, vous avez le rencontré ? C'est en vue. C'est en vue, c'est en vue. Ok. Je vous l'ai dit tout simplement que... Vous êtes procuré le livre déjà aussi ? Non, pas encore, je veux le faire. Ah, vous allez le faire ? Je veux l'acheter des livres. Pourquoi il doit avoir l'ancien livre ? Ah, vous allez le voir. Je veux l'acheter celui-ci pour comparer. Donc, ce n'est pas un problème. Vous attendez une dédicace quand même aussi ? Non, pas nécessairement, puisqu'il avait déjà dédicacé le prix. Ah, ok. Il n'a pas besoin de descendre pour dédicacer le prix. Dans la mesure où il peut déléguer. Même pour la dédicace ? Bien sûr, on peut déléguer. On peut déléguer le pouvoir. Et c'est sûr que c'est ça. Vous dédicacez par ordre ? Par ordre. Ah, ok. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il a déjà... Mais celui qui parle là, c'est lui l'auteur ? Il est co-auteur ou c'est quoi ? Non, c'est lui qui dédicace, représente... L'auteur. L'auteur, tout simplement. Ce n'est pas qu'il est co-auteur, il le représente. C'est un droit, n'est-ce pas, qu'il a reçu. Et vous savez, on ne peut pas être partout en même temps. Pendant qu'il est en train, n'est-ce pas, de terminer sa visite en Chine... La visite continue ? Bien sûr. Il faut bien que le Cameroun marche. Il faut bien que les choses avancent. Il faut bien qu'on sente qu'il y a des activités dans ce pays. On ne va pas attendre le président de la République pour travailler. On ne gère pas que sur place. Il délègue donc ce pouvoir, ce pouvoir, pour qu'on fasse ce qu'il faut faire. On ne peut pas attendre le président, la personne physique du président Billard pour enterrer, n'est-ce pas, le père de Fosso. Mais on va parler de Kadhi de Fosso. On est encore sur le livre, la délicace. Oui, je dis que... C'est l'absence de l'auteur. Tout à fait. Oui, j'y suis encore. La dédicace par procuration. C'est faisable. Nous l'avons vu un peu partout. C'est faisable. Même à l'Académie française. On a vu, n'est-ce pas, des livres qui ont été dédicacés, plutôt par des représentants. Il n'y a pas de raison que... Si vous voulez bien laisser un ordre à quelqu'un pour faire votre travail, on trouve en cela, n'est-ce pas, un scandale. Une dédicace par ordre. C'est dédicacé par ordre, pas par ordre. OK. Tout à fait, tout à fait, avec le président de la République et le CPDM, si vous permettez me, parce que je suis un politicien, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, vous ne pouvez pas blâmer le président de la République pour ne pas être là aujourd'hui. Je veux dire, si vous regardez la Constitution 1996, c'est une Constitution qui a été écrite sans le président d'approuver. C'est exactement pourquoi il n'a pas été imprimé. Si vous regardez son livre, Communal Libéralisme... Non, il a dit que les institutions vont se... Yeah. ...progressivement. Il ne peut pas dire que c'était sans l'assentiment. Yeah, what of a décentralisation? Why has he taken us off to 25 minutes? Non, il a dit que les institutions vont se... Progressivement. Ça ne peut pas dire qu'il est contre. Sinon, on ne serait pas là. Communal Libéralisme, le président de la République, était là en un très progressif. Donc, la dernière chose, il a juste présenté un livre. Quand ils l'ont lancer, peut-être en 2040, le président de la République sera là. Mais je veux dire ceci clairement, que le président de la République est quelqu'un que, je veux dire, que la plupart des projets que je connais, n'ont jamais été écrits par lui. Ils n'ont jamais été écrits par lui. Non, ça ne serait pas. Il n'a pas été écrits par lui. Vous n'avez pas à les écrits par lui. Nous n'étons pas... Suivez bien. C'est que j'ai... Non, non, non. Je mérite une chose. Je vous en prie. J'aimerais vous dire une chose. Mais c'est Sylvanus. C'est Sylvanus qui a la parole. J'aimerais vous dire une chose. Quand on parle du chef de l'État, nous sommes en train de parler d'un livre qu'on estime que c'est ce livre qui a le salut de ce pays à l'heure actuelle. C'est sa vision. La vision. C'est ça, c'est vraiment... C'est sa vision. C'est sa vision. C'est sa vision à lui. C'est l'homme qu'on croit que c'est lui qui doit porter ce pays en avance. Cette personne n'est pas là. Et c'est le livre que je vais utiliser pour la campagne. Ça veut dire que, pratiquement, le président de la République ne sera pas impliqué dans la campagne. Les qui sont les campagnes et ceux qui pensent qu'il est le bonhomme pour la campagne. C'est ça, c'est ça, c'est à nouveau. C'est pas lui. Mais est-ce que c'est comme ça le pays doit fonctionner et être ? Non, c'est une campagne. Il faut parler de campagne, non ? C'est le livre, tu vois ? Je vois où il dit que ce livre sera utilisé pour la campagne. Il dit qu'il sera utilisé pour la campagne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est le président de la République, si il est absent de ce livre, est-ce qu'il sera là pour la politique ? Non, c'était pour une cérémonie de la République. Le mondialisme communautaire n'est pas un livre. Le mondialisme communautaire, c'est un livre. Il était absent à la cérémonie de dédicace. C'est le livre programme du président Bialy, en 1982. C'est sa mission. Et à votre point, je peux me dire que je ne suis pas sûr que il y a un programme qu'on a. Il y a un programme qu'on a. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur, je vous en prie. La plupart des choses que vous voyez à Bincaré à temps, vous vous en prie. Est-ce que le président est en train de le dire ? C'est la question que j'ai demandé. Est-ce qu'il est en train de le dire que le livre a été lancé ? C'est la même chose que... Non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de cette cérémonie. Comment vous pouvez aller aussi loin ? Réunir tous les membres du gouvernement. Oui, pour un livre très important comme ça, j'ai espéré que nous aurions attendu pour que le président soit là pour qu'il nous dise clairement que les Camerouniens, c'est le meilleur projet, la vision que j'ai pour vous. Je crois qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de sa présence. On n'a pas toujours besoin de sa présence. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas un nouveau nouveau. On n'a pas besoin de la présence. Le libéralisme communautaire n'est pas un nouveau nouveau. Pour défendre tout son projet, il faut des gens... Le libéralisme communautaire, c'est un vieux livre qui est le recueil du programme du chef de l'État. Et c'est un programme qui est en train d'être implémenté depuis 1982. Il n'y a pas de plus de nouveautés. Pratiquement, puisque c'est des sens, c'est ce qu'il se passe. C'est implémenté ? Bien sûr. Vous ne pouvez pas dire non. Puisque c'est lui qui est aux affaires. D'accord. Oui, oui, juste un peu. Je voudrais rappeler à notre camarade. Moi, je suis un responsable de parti dont tout le monde chez moi s'appelle camarade. Donc, je vous le dis tout simplement... Je suis de la société civile. Je ne suis pas votre camarade. Mon chef de parti, c'est Jésus-Christ. Je vous y invite. Je vous dis tout simplement vous rappeler qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, prêter des idées. que personne n'attend. Vous, vous ne pouvez pas prétendre que ce n'est pas M. Billard qui a écrit son livre. Alors que nous savons que pendant au moins 20 ans, 24 ans, même pas et plus, 30 ans, on a implémenté... On a implémenté ce livre. Ça a commencé... Quel aspect ? Ça avait commencé par le sultan Bombo Joya. Vous aussi. Vous parlez comme un lawyer. La question est quel aspect de son livre a été implémenté ? On parle de Camerouniens. On les convient. Mais quand vous allez acheter le livre, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et vous voulez que vous achetez que le contenu sera appliqué dans 60 ans. Merci. Je vous rappelle que c'est la vision d'un monsieur. Un MRC dont vous parlez tant pour avoir sa vision. Moi, au Parti Vert, je veux vous... Si vous venez, demain, je vous donne une autre vision. OK. On n'en est pas encore en campagne. C'est vrai que sur l'air qui est important. Deuxième marin, hommage au capitaine d'Industrie. Vous étiez à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, Casimir de Giretagne. Oui, Serge Alain, je voudrais... La présence de Marcel Nian Di Fendi, le représentant personnel du chef de l'État. Je voudrais une fois de plus m'imprimer sur la dépouille de ce capitaine d'Industrie qui est Kaji Defoso que beaucoup de gens ne connaissent qu'à travers sa brasserie alors que c'est pratiquement un gros capitaine d'Industrie qui a fait beaucoup dans l'immobilier, dans les assurances et un peu partout. La présence de la deuxième personnalité de la République qui n'est autre que le président du Sénat, Marcel Nian Di Fendi, est quelque chose qui est venu donner un autre sens à ces obsèques-là parce que Paul Biya pouvait, comme il l'a fait, décréter les obsèques officiels et envoyer n'importe quel autre ministre venir le représenter comme il en a fait ailleurs, comme il en a fait pour Françoise Foneng, comme il en a fait pour d'autres. À son niveau protocolaire, ça a un sens. Mais pour ce cas précis, choisir la deuxième personnalité de la République et qui n'a pas fait la fine bouche parce que Marcel Niat a été déjà à Douala pour la messe pontificale, il est ce soir à la veillée qui se passe au domicile et il sera à Banna lors de l'inhumation. Donc, c'est pour représenter effectivement le chef de l'État. Il y a beaucoup de choses qui nous ont marquées depuis que ce capitaine de l'industrie est décédé en Afrique du Sud. C'est la parfaite organisation de ces obsèques. Tout se passe dans le calme et surtout dans la sérénité mais de manière correcte et ceux qui étaient à la cathédrale comme moi aujourd'hui ont retenu le discours de la fille Kaji lorsqu'on a donné la parole à la famille en deux, trois mots. Elle a dit merci aux célébrants, merci à la chorale et merci au chef d'État qui a décrit ces obsèques. Point final. Parce que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'elle fasse un discours monstrueux pour que ça donne l'occasion d'aller faire des supputations. Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que contrairement à certaines grandes familles que nous connaissons permettez-moi moi j'aime bien citer parce que je fais du journalisme et d'investigation contrairement à ce qui se passe dans la famille Tandemouna contrairement à ce qui se passe dans la famille Sopopriso j'ai l'impression que la succession de Kaji de Fosso a été déjà organisée et que tout va se passer comme sur des roulettes d'ailleurs pas plus tard que hier et qui North Télévision a encore eu l'exclusivité de publier un documentaire un documentaire inédit qui a mis long sur la vie de cet homme de cet homme que nous pleurons aujourd'hui et nous voulons que cela serve d'exemple aux grandes familles aux grandes richesses que nous avons dans ce pays parce que ce genre de déchirure ce genre de spectacle que ces familles nous offrent souvent ne nous intéresse pas nous voulons que ça ne nous honore pas du tout nous voulons que les choses que la succession Kaji Desfossos se passent comme elle a commencé là d'ailleurs avant la mort de Kaji Desfossos il avait pratiquement mis chacun de ses enfants à la tête d'une de ses structures donc les choses ne peuvent que se passer normalement et paisiblement dans la sérité et dans le calme ok M. Bitton qu'est-ce que vous vous souvenez de ce capitaine d'inducé Joseph Kaji Desfossos oui c'est un grand opérateur économique que j'ai connu lorsque j'ai été affecté à Douala en fin 91 début 92 au niveau du tribunal de grande instance où j'ai pratiquement mis 8 ans et j'ai eu à me frotter à M. Kaji Desfossos je peux simplement dire que c'est un grand homme un grand opérateur économique un grand patriarche et c'est de cette manière qu'on aimerait que la nation soit reconnaissante n'est-ce pas aux hommes qui ont travaillé pour le pays j'espère seulement que ce ne sera pas deux poids deux mesures et que ce sera ailleurs lorsque ce sera au nord ou au sud ou à l'est n'est-ce pas que ce soit c'est bon c'est bon il mérite la seconde personnalité de la nation et la personne du président de la synagogue pour être là pour l'honneur vous savez c'est bon c'est évident et puis si je veux commenter sur Kaji Desfossos c'est ça c'est là que commence la réponse à ma question c'est correct et je sais où je dois aller avant je veux dire c'est quelqu'un qui va être renouvelé parce que si vous regardez le Biaire Kaji Biaire je pense que la première fois que j'ai testé ce Biaire c'était en 2006 mais ensuite le Biaire existait gradually ce Biaire a été transformé à un Biaire qui est consommé localement et internationalement les Camerouniens aime ce Biaire c'est un gars qui a prouvé ces idées de la qualité nous pouvons encourager des investissements de la question des industries et de la même chose et je pense que les autres Camerouniens devraient emulter pour créer quelque chose qui est Cameroun pour nous consommer pour aider notre pays à développer économiquement je veux apprécier Kaji pour ça sauf que les opposants voient le mal un peu partout parce qu'il a dit que si ça avait été un opposant tout le monde a compris tout le monde a compris tout le monde a compris Justin Fogoum Kaji Defoso quel souvenir pour moi Kaji Defoso est un grand homme c'est un c'est une icône que tout le monde ou encore tout Cameroun devrait imiter parce que c'est des éléments c'est des hommes de référence qui rentrent dans l'histoire de ce pays et qu'il a aimé Kaji Defoso a aimé ce pays qu'il a mis tout n'est-ce pas tout ses biens qu'il a implanté tout ses biens dans ce pays c'est pas de ceux-là qui vont garder l'argent à l'extérieur et venir planicher dans notre pays non Kaji Defoso comme disait tout à l'heure M. Casimir Kaji Defoso a commencé comme un balayeur et il est parti vendre des allumettes parce que M. Kaji Defoso c'est quelqu'un que je fréquentais tout le temps et il m'a dit qu'il est tombé en faillite cette fois mais il s'est relevé et il nous encourageait en disant que dans les affaires il ne faut pas désespérer et quand vous allez constater pour la vie de Kaji Defoso il est partout en dehors du fait qu'il soit dans l'immobilier il a fait du café c'est-à-dire l'exportation du café et il est dans les produits alimentaires et autant à Yomzi qu'à Douala qu'à l'ouest c'est-à-dire bafant et bafoussant et peut-être au nord là au nord je ne peux pas jurer mais je sais que c'est quelqu'un qui a tellement aimé ce pays qu'il s'est donné et comment Kaji Defoso était intelligent parce que c'est aussi un homme extrêmement intelligent il faisait venir des experts en une matière et il collait derrière cet expert occidental quelqu'un d'inter on volait la technologie pour le transfert je ne suis pas le transfert je sais que les jeunes canoniens travaillent avec Kaji Defoso qui sont expats jeunes 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 un homme qui a vraiment encouragé c'est le growth de l'intelligence je veux vous dire que vous devez que nous devons retenir tous c'est-à-dire le Kaji Defoso Pierre quand il dit qu'il a attendu longtemps il a fallu du temps ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a fallu du temps pour qu'un Camerounais conçoive un produit et le sorte de manière à satisfaire les besoins du pays un Camerounais parce que Camerounais sont hyper exigeants vous avez compris c'est une vieille moi j'aimerais ajouter quand même c'est une vieille merci on arrive à la fin oui c'est que c'est un monsieur qui avait l'amour du prochain et surtout des petits j'ai suivi Macron dans un plaidoyer pour les pauvres n'est-ce pas qu'il faut vraiment et là il dit ceci faire plus pour ceux qui ont moins et je crois que Kaji Defoso vous voyez les gens qui le pleurent et ça c'est tellement important parce que quand on parle Kaji Defoso beaucoup de gens voient l'aspect économique les affaires et tout on oublie que le village Banna a été transformé entièrement par Kaji Defoso et au Cameroun je crois qu'il n'y a que deux personnalités qui ont réussi cela Foso Victor à Bandzoun et Kaji Defoso à Banna voilà merci merci cher monsieur madame monsieur c'était qui n'ont ce soir la diffusion 23RJMT il sera minuit à Batibou